... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 5 avril. Concernant la situation au Kosovo et dans les pays limitrophes, il semble que l'OTAN ait corrigé sa stratégie. Sur le plan humanitaire, nous verrons comment les réfugiés kosovars installés à la frontière de la Macédoine, à Blatché, survivent dans des conditions dramatiques. Un vaste dispositif d'aide humanitaire se met petit à petit en place, aussi bien en Macédoine qu'en Albanie, nous retrouverons Bertrand Coq à Tirana et Benoît Duquenne à Koukech. Le président de la République d'Albanie, M. Recep Mejdani, interviendra en direct de Tirana. Au Monténégro, les réfugiés ne bénéficient pas des mêmes secours, nous serons en direct de Podgoricha avec Maris Burgo. Changement de stratégie également, avec une intensification des frappes des avions de l'OTAN en Serbie, nous recevrons pour évoquer le sort des réfugiés kosovars, M. Bernard Kouchner. Enfin, parmi les autres types de l'actualité, l'arrivée des deux suspects libyens à l'AE, ces deux présumés auteurs de l'attentat contre un avion de la Paname en décembre 88 qui avaient fait 270 morts, seront jugés plus de 10 ans après les faits. La campagne électorale présidentielle en Algérie, quatre candidats signent un pacte pour lutter contre la fraude électorale. Football, demain, Marseille joue contre le club italien de Bologne en demi-finale de Coupe d'Europe, portrait de l'entraîneur marseillais Roland Courbis. Alors, ce ne sont que des chiffres, mais ils donnent l'ampleur du drame humanitaire des réfugiés du Kosovo. Entre 350 et 400 000 personnes ont quitté le Kosovo depuis le début des frappes de l'OTAN, le 24 mars. La répartition des réfugiés est, comme vous pouvez le voir sur cette carte, inégale. En Macédoine, selon le Haut Commissariat aux Réfugiés, il y aurait au moins 115 000, peut-être plus, personnes totalement démunies qui sont arrivées dans ce pays. Le gouvernement de Macédoine n'a de cesse d'appeler à l'aide et d'évoquer les risques de déstabilisation démographique. Mais c'est à Blatché, à la frontière macédonienne, que les conditions de survie des réfugiés sont les plus terribles. Les premières aides alimentaires, du pain, du sucre, par exemple, ont été reçues dans une grande bagaille. Mais peu à peu, les 20 000 femmes, hommes, enfants, bébés ou vieillards, entassés sur moins d'un kilomètre carré, s'organisent dans une attente sans illusion. Car de l'autre côté de la frontière, des dizaines de milliers de nouveaux kossovars affamés sont bloqués. Reportage Jérôme Bonny, André Issora. À moi, à moi, à chaque distribution de nourriture, ceux qui en ont encore la force se bousculent. La foule de ces survivants s'est encore agrandie aujourd'hui de deux trains venus du Kosovo. Ils sont 20 à 30 000 dans ce cloaque. Ils n'ont pas mangé depuis 3 ou 4 jours. Regardez, tout le monde crève de faim. Il y aura le typhus. C'est une ville de tente qui a poussé sur cette frontière entre le Kosovo et la Macédoine. La plupart de ces réfugiés viennent de Pristina, aujourd'hui désertés par ces Albanais. Ils attendent que les autorités macédoniennes veuillent bien les laisser entrer. Je suis ici depuis 5 jours. C'est très dangereux, c'est très difficile. Vous voyez ? Toutes les 5 minutes, une personne épuisée est sortie de ce vallon. C'est une honte. Nous sommes en Europe. Vous voyez dans quelles conditions nous vivons ? Comme des animaux, pas comme des humains. Tous les autocars de Macédoine sont réquisitionnés pour conduire les plus chanceux vers des camps de transit. Les forces de l'OTAN ont déjà apporté 75 000 tonnes de matériel et d'aide alimentaire pour essayer de pallier les effets de l'escalade militaire dont l'Alliance Atlantique a pris la responsabilité. Si les troupes de l'OTAN vont au Kosovo, nous y retournerons. Sinon, sûrement pas. Le premier ministre macédonien, Djorziewski, compte sur les pays de l'OTAN pour accueillir certains de ses réfugiés. Mais chacun sait qu'ils n'ont pas fini de piétiner sans destination, sans avenir. Oui, alors nous allons maintenant aller en Albanie où le nombre de réfugiés était estimé hier à 204 000 et c'est dans la région frontalière du nord de l'Albanie que les demandes de vivres et de médicaments sont les plus importantes. Les organisations humanitaires ne disposent de produits alimentaires que pour 36 heures au maximum. Reportage Benoît Duquenne et Didier Dahan. Pour un lundi de Pâques, pourquoi pas un jardin, une pelouse, des enfants qui jouent et des bourgeons en fleurs. Pourquoi pas si Pâques signifiait vraiment quelque chose ici et si la guerre n'était pas si proche. Nous sommes loin de Koukès, loin de la frontière et des colonnes de réfugiés. Nous sommes à Nang, un village tranquille de 1500 habitants dont la population a presque triplé en quelques jours. Eux sont réfugiés, arrivés dès les premiers temps. On les a conduits ici, dans cette maison, où ils attendent, sans trop savoir quoi faire. Nous remercions les gens d'ici. Ils nous ont accueillis comme des frères. On partage leurs conditions de vie et nous les remercions pour cela. Ils ne nous ont pas laissés dehors, sous la pluie. Les conditions de vie, une expression pudique pour décrire bien peu de choses. Comme les autres, ils ont dû quitter leur village dans la précipitation. Une demi-heure pour jeter ce qu'ils pouvaient dans la remorque de leur tracteur. Comme les autres, les Serbes leur ont pris leur argent à la frontière. Alors il faut compter sur la générosité, mais l'aide tarde à arriver. On a besoin de médicaments parce qu'on n'a rien ici. Rien du tout, on vit dans de très mauvaises conditions. On n'a pas de vêtements, pas de place pour dormir, pas de toilettes. Si ça continue, on va attraper des maladies. Cinq familles, 80 personnes vivent dans deux pièces comme celle-ci. Elles y dorment, y mangent, s'y lavent. 80 femmes, hommes, vieillards et enfants, qui ne savent même pas ce qu'est devenu leur village au Kosovo. Pour l'instant, l'argent qu'ils ont pu sauver et la solidarité albanaise leur ont permis de tenir. Mais le village lui-même ne peut plus suivre. Les Albanais sont plus pauvres qu'eux et leur présence pèse trop lourd. Le maire s'en inquiète même. Il nous faut beaucoup plus d'aide parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de vêtements ici. Ils ont besoin de couverture, de nourriture. La situation est bien sûr très difficile pour eux, mais elle l'est pour nous aussi. Nous n'avons pas les moyens de supporter une telle charge. Et notre situation s'aggrave aussi. Et le village de Nang est à l'image de l'Albanie. Jusqu'ici, la solidarité a joué, mais le pays ne peut plus absorber de réfugiés. Ses faibles capacités sont épuisées. Alors, Bedouin du Khen, si je comprends bien, le plus dur reste à venir. C'est maintenant dans les jours à venir, dans les semaines à venir, car ça va continuer cette situation. Tout à fait. Dans l'immédiat, si vous voulez, les organisations humanitaires, le H&R, sont relativement moins pessimistes qu'ils ne l'étaient il y a quelques jours. Ils pensent que le spectre d'une catastrophe humanitaire, au sens où on l'entend habituellement, s'est éloigné. Parce que l'aide finit par arriver, le pont aérien se met en place, des camps sont dressés. Et donc, en tout cas, ici, dans la région de Couquès, les choses s'améliorent, même s'il n'y a pas loin d'ici, par exemple, à 3 heures de piste, une autre frontière, où on sait que des dizaines de milliers de réfugiés arrivent dans des conditions beaucoup plus dramatiques. Donc, dans l'immédiat, les choses s'améliorent. Mais à terme, les choses restent très préoccupantes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, il suffit de regarder les chiffres. Il y a constamment environ 30-35 000 personnes qui arrivent ici du Kosovo, dans ce pays de près de 3 millions d'habitants. Si le Kosovo est vidé entièrement, comme ça semble être l'intention de Milosevic, ça va faire 1 million, 1 million et demi de personnes qui vont arriver. On connaît la situation de l'Albanie, on sait que ses structures, que son économie sont plus que défaillantes. Et ce pays ne peut pas supporter une telle charge. C'est non seulement l'ensemble des réfugiés qu'il va falloir supporter, mais c'est aussi le pays lui-même qu'il va falloir tenir à bout de bras. Merci Benoît. Alors, ce qu'on appelle le pont aérien humanitaire commence actuellement sur l'aéroport de Tirana, la capitale, où il faut combiner la rigueur militaire et puis le système D des organismes de secours. Reportage Bertrand Coq et Roger Mott. Depuis 24 heures maintenant, ça n'arrête pas. Transal après Hercule, civil et militaire, les appareils se posent, déposent leur cargaison puis redécollent. Neuf Transal cet après-midi, 70 tonnes d'aide et de matériel. Improvisation, système D, les Français sont à leur affaire. On a récupéré des voitures, on va pouvoir enfin bouger. Surtout, on a récupéré le fret alimentaire. On a de l'eau parce que ce qui manque là-haut, c'est l'eau. Ça, c'est quand même important. C'est pour recours le fait quand même. On a des véhicules pour bouger, des téléphones pour téléphoner. Donc, ça va quand même aller beaucoup mieux. Les Américains sont là aussi. Ils sont 40, bientôt 400. Installés en bord de piste, à côté des Français, ils vont construire un camp relais pour l'aide internationale. Pour l'instant, avec les Français, on travaille côte à côte. Mais j'espère qu'à l'avenir, on pourra former une coalition et faire ce boulot ensemble. Les Français disposent de trois hélicoptères. Trois hélicoptères seulement pour acheminer, là-haut, dans le nord, une pincée d'aide humanitaire. C'est un fil ténu, une chaîne où chacun met la main. C'est vrai, vous avez vu, c'est assez rapide. On transpire un peu, mais c'est assez rapide. C'est parti. Pour un nouvel aller-retour, tirera d'un coup caisse. Alors là, ça fera la troisième, là, maintenant. On essaye d'en faire encore deux dans la piscine. Par la route, c'est plus de 12 heures. Le Puma et les deux Cougars vont mettre une demi-heure à travers la montagne pour rallier Kukes à la frontière du Kosovo. A l'arrivée, pas de réfugiés, mais des Italiens de la sécurité civile. Ce sont eux qui réceptionnent l'aide apportée par les Français. On a monté 500 tentes pour accueillir 3000 réfugiés. Maintenant qu'on a un peu de temps, on donne un coup de main aux Français pour décharger les vives. Et puis ces caisses, maintenant, on va les faire parvenir au camp. Avant-hier encore, ces marsouins étaient à Ploce, en Bosnie. Et jusqu'à ce matin, le premier casse-tête de leur capitaine, c'était le manque de kérosène. Maintenant qu'on a du kérosène, à mon avis, 5 ou 6 rotations, sans aucun problème. Maintenant, après, ça va dépendre de ce qu'on va nous donner à faire. Après, c'était comme problème de potentiel et de carburant, et c'est tout. Ce matin, il y a eu 5 tonnes. Là, à nouveau, il y a 5 tonnes. Et puis ça va continuer dans la journée. Et puis demain et après-demain. 5 tonnes d'aide à chaque rotation. Une demi-heure sur place, puis redécollage. Ce soir, le Puma et les deux Cougars sont encore le seul lien de l'Europe avec les réfugiés du nord de l'Albanie. M. Lechef Medjani, vous êtes le président de la République d'Albanie. Merci d'avoir accepté de nous parler en direct de Tirana. Quel type d'aide concrète a besoin votre pays actuellement ? Je crois qu'on a besoin de beaucoup de choses, parce que le peuple albanais, la nation albanaise, se trouve face à un problème assez grave, qui est peut-être le plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais je crois aussi que le mécanisme international a commencé à bouger pour nous aider. Alors, pensez-vous qu'il faille effectivement organiser un transfert de population vers d'autres pays que le vôtre ? Ou souhaitez-vous que l'on organise sur place cette aide internationale ? Moi, je crois qu'au début, il faut organiser la situation sur place. C'est-à-dire que ces gens déportés doivent rester dans la région pour avoir une possibilité vite de se retourner chez eux. Craignez-vous une déstabilisation de l'Albanie, notamment compte tenu du rôle que peuvent jouer certains militants de Luceka, militaires de Luceka, sur le territoire albanais ? Non, je ne pense pas. Seulement s'il y a des gens qui sont infiltrés par le service de Belgrade. Mais de toute façon, on travaille au-dessus. Et il y a un travail qui est aussi en collaboration avec les Albanais qui sont venus en Albanie. Sur l'aide humanitaire dont vous avez besoin, c'est plus une aide médicale, une aide alimentaire ou de la logistique pour installer un camp, pour mettre en place les moyens d'accueillir mieux les populations ? Moi, je crois pour toutes les choses. Parce qu'on a besoin de camp, on a besoin d'une logistique assez préparée, et aussi des aides alimentaires et des aides médicales aussi. Souhaitez-vous une intervention terrestre des forces de l'OTAN pour envahir, d'une certaine manière, le territoire du Kosovo et repousser l'armée serbe ? Je crois que ça va venir aussi. Mais est-ce que vous la souhaitez, cette opération terrestre ? Ce que je souhaite, c'est d'interrompre ce génocide et cette épuration ethnique qui est fait et organisé par Belgrade, par cette machinerie de guerre qui a créé beaucoup de problèmes dans les balcons. Mais d'après vous, est-ce que seuls les bombardements actuels peuvent résoudre la crise ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je crois qu'il faut accélérer, il faut réaliser toutes les options possibles pour sauver les vies humaines. Particulièrement, il y a beaucoup de gens, des Albanais, qui vivent dans les montagnes, dans la région de Kosova. Et ils sont dans le ciel ouvert, sans les moyens alimentaires aussi. Votre pays est l'un des plus pauvres que l'on connaisse dans la région Europe, si j'ose dire. Est-ce que vous pensez qu'il faut aussi une aide financière de l'Union Européenne, une aide plus matérielle pour l'État albanais ? Oui, en effet, il y a une coopération assez étroite avec l'Union Européenne. Je crois que ce pays va être aidé. Et puis c'est aussi le balcon qui va être aidé par un plan général pour établir un ordre nouveau, une nouvelle démocratie et une économie forte aussi dans les pays de balcon. Merci M. le Président de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir répondu en français à nos questions. Merci. Alors concernant l'aide humanitaire telle qu'elle est organisée, notamment en territoire macédonien, une partie de l'aide française est arrivée aujourd'hui. Voyez le reportage de Valérie Fournioux et Frédéric Pasquette. Dès 6h30 ce matin, les premières palettes contenant des couvertures, des tentes, des biscuits et même des biberons ont été chargées dans le ventre des C-130 de l'armée française à destination de l'Albanie et de la Macédoine. Dans l'urgence à la base d'Istre, l'unité de mesure est la tonne. La première approximation, ce serait de l'ordre de 120 tonnes. Je dépasserai déjà les 100 tonnes jour. Sur ces 120 tonnes, il faut compter 60 à 80 tonnes d'humanitaire et également de l'ordre de 40 tonnes qui sont des matériels aéroportuaires qu'on va envoyer là-bas pour renforcer les structures sur place. Cet avion se dirige vers la Macédoine. Le vol va durer une heure de plus que prévu car l'espace aérien autour du Kosovo est surchargé. Et surtout, les vols, les raids contre la Serbie sont prioritaires. Comme vous le savez, il y a des opérations qui se déroulent au-dessus de la Briatique et puis vers l'étoile de la Serbie. On est obligé de contourner certaines zones de manière à ne pas interférer avec les autres opérations. Ce qui nous amène à passer sur des itinéraires un petit peu différents. Arrivé sur Scopier. Là, les avions français rejoignent ceux de l'Alliance. 18 au total ont fait la navette aujourd'hui. Plus de 300 tonnes ont pu être acheminées. Mais l'aéroport est trop petit et le trafic trop dense. Chaque avion doit se poser, décharger et redécoller en une heure. Le pont humanitaire qui commence réellement aujourd'hui fonctionne à flux tendu. Ce soir, l'évacuation aérienne des réfugiés du Kosovo de Macédoine a commencé vers la Turquie. Pour mieux comprendre les craintes des autorités de Macédoine qui créent une déstabilisation démographique de leur pays, il faut tout d'abord voir le nombre de réfugiés. 115 000 personnes sont réfugiées actuellement en Macédoine. C'est un État qui compte 2 millions d'habitants. Il est donc fragilisé par cet exode des Kosovars. Commentaire Anne Ponsinet. C'est parce que la Macédoine est un petit pays qu'elle craint l'afflux des réfugiés du Kosovo. 2 180 000 habitants comprenant à peu près 30% d'Albanais et 60% de Macédoniens Slaves, comme les Serbes. L'arrivée ces derniers temps de 115 000 réfugiés albanais sur une population d'approximativement 700 000 albanais n'est donc pas négligeable. D'autant qu'ils sont tous concentrés dans la zone ici en rouge, le long de la frontière du Kosovo. Et dans cette région, ils sont largement majoritaires. Les Macédoniens se méfient de leur velléité d'autonomie, voire d'indépendance. Ici, en juillet 1997, l'interdiction du drapeau albanais avait provoqué des manifestations violemment réprimées. Trois personnes avaient été tuées. Par la suite, la tension politique entre les deux communautés est un peu retombée. Depuis les élections législatives de novembre, le Parti démocratique des Albanais détient cinq postes ministériels. N'empêche, dès le début des frappes en Yougoslavie voisine, les Macédoniens manifestaient en attaquant l'ambassade américaine. Ils craignaient que le conflit ne déstabilise leur pays par un afflux de réfugiés. La Macédoine est en outre un pays en crise économique. Le chômage y touche 40% de la population. Le Monténégro est également touché par l'afflux de réfugiés. Plus de 33 000 sans doute. Mais ce pays, toujours lié à la Serbie, dans le cadre de la République fédérale yougoslave, vit très mal les frappes de l'OTAN. Sur une place du centre de la capitale, Podkoritsha, chaque soir, un concert rock est organisé devant des milliers de personnes pour protester contre les bombardements de l'OTAN. Le président du Monténégro a nettement marqué ses distances avec M. Milosevic, refusant de reconnaître la déclaration d'état de guerre faite par Belgrade. Mais c'est une position fragile, difficile, et les rumeurs de tentatives de coup d'état organisées par les dirigeants serbes sont nombreuses. D'autant que les militaires serbes, eux, sont très présents. Reportage, Maryse Burgo et Gilles Jacquet. C'est une belle journée de printemps à Podgoritsha, la capitale du Monténégro. Les terrasses de café sont joyeusement bondées. Pas question pour ces gens d'accepter l'état de guerre proclamé par Milosevic. La petite république du Monténégro fait certes partie intégrante de la Yougoslavie, mais aujourd'hui, elle s'en démarque. Regardez tous ces gens. Ils sont tous très très heureux. Ils veulent vivre leur vie. Ils sont jeunes, ils veulent en profiter et ne pas vivre avec la peur. Nous, nous voulons nous asseoir dans les bars et voir les touristes venir. Une position claire qui n'empêche pas les Monténégrins de condamner les frappes de l'OTAN. Une partie non négligeable d'entre eux, environ 20%, restent d'ailleurs fidèles à Milosevic et sont prêts à se battre pour lui. Nous ne sommes pas encore mobilisés. Seule la défense antiaérienne est mobilisée pour l'instant. Mais quand les troupes aux seuls arriveront, nous y irons. Malgré ce courant minoritaire pro-Milosevic, les Monténégrins ont envoyé en 1997 un libéral à la présidence de leur république. Aujourd'hui, le palais de ce président démocrate est d'ailleurs très protégé. Des rumeurs concernant un coup d'état imminent fomenté par l'armée de Milosevic ne s'éteignent pas. Mais les Monténégrins sont bien décidés à se défendre. Notre police est forte et notre peuple est prêt à faire bloc pour un mouvement de révolution et pour sauvegarder la démocratie aux Monténégros. Dans les rues, l'armée fédérale, fidèle à Milosevic, est pourtant omniprésente et elle affiche la couleur. Nous n'accepterons pas, disent ces hommes, que le Monténégros se détache de la Yougoslavie. Le Monténégros est aujourd'hui dans la Yougoslavie, c'est-à-dire avec la Serbie, et il doit le rester. C'est le même état. Le Monténégros se trouve en fait aujourd'hui dans une position très inconfortable. Il est certes opposé à Milosevic, mais parce qu'il fait partie de la Yougoslavie, il n'est pas et ne sera jamais un allié de l'OTAN. Alors, Maris Burgot, revenons sur la situation des réfugiés du Kosovo au Monténégros. Pour eux, pas question d'une aide humanitaire semblable à celle qui se met en place en Macédoine et en Albanie. Oui, Claude, il y a ici à peu près 42 000 réfugiés. C'est une situation suffisamment inquiétante pour que le ministre de la Santé ait dit ce matin qu'une catastrophe humanitaire était peut-être à venir. Alors, il est évidemment ici hors de question d'imaginer un pont aérien, comme c'est le cas aujourd'hui en Macédoine ou en Albanie. Nous sommes ici au Monténégro. C'est une petite république qui certes a pris ses distances par rapport à Slobodan Milosevic, mais c'est une petite république qui fait partie intégrante de la Yougoslavie. Et en ce sens, il n'est pas possible d'imaginer ici une intervention de l'OTAN pour venir secourir ces réfugiés albanais. Alors, il faut espérer que cet afflux de réfugiés ne viendra pas perturber le fragile équilibre de cette petite république. Une petite république qui jouxte la Serbie, mais qui est aujourd'hui une démocratie. Merci Maryse. Concernant maintenant l'aspect militaire, l'aviation de l'OTAN a frappé fort la nuit dernière en territoire serbe. Les cibles incluaient des sites militaires, mais aussi d'autres bâtiments indirectement ou directement liés à l'effort de guerre serbe. Mais on reste dans le flou quasi total sur le nombre de victimes blessées ou morts causées par ces nouveaux bombardements. Commentaire François Cornet. Mère Adriatique, la nuit dernière, les Tomahawk tirés des navires de guerre américains vont s'abattre sur les faubourgs de Belgrade. Ciblevisés, les bâtiments de commandement de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne yougoslave au nord-ouest de la capitale et l'aéroport international situé à une quinzaine de kilomètres du centre de la ville. Des raids menés simultanément par les missiles de croisière et les chasseurs bombardiers de l'OTAN qui se sont tous reposés sans encombre au petit jour sur les bas alliés en Italie. Devant ces images tournées ce matin par la télévision serbe dans la banlieue de Belgrade, on ne peut que constater l'efficacité des raids de la nuit dernière. Sur place, le témoignage de Catherine Monet. S'il est impossible d'évaluer les dégâts exacts infligés aux objectifs purement militaires, la population civile commence elle-même à être affectée par les frappes de l'OTAN. Le bombardement des ponts, des routes ne gêne pas seulement l'armée, c'est aussi toute l'économie qui est en train d'être progressivement paralysée. Pour l'instant, les prix des produits de base continuent de grimper, il reste de l'essence même si elle est toujours réquisitionnée, mais tout le monde est conscient que bientôt il y aura de réelles pénuries. En attendant, les Belgradois sont redescendus cet après-midi dans la rue pour assister aux traditionnels concerts quotidiens depuis le début des frappes aériennes. Une façon de montrer officiellement au monde que ces bombardements ne les intimident pas. Également touchée la nuit dernière par les avions de l'OTAN, cette fabrique de tabac à Niche, à 220 km au sud de la capitale yougoslave. Il y a 4 jours, le gouvernement de Belgrade avait demandé à cette usine de doubler sa production pour faire face à la surconsommation des Serbes de la capitale et des autres grandes villes durant ces périodes de guerre. Ce pont enjambant la rivière Ibar au sud de la Serbie a aussi été touché. Il s'agit dans la destruction de ce type d'objectif de couper les voies de communication vers le Kosovo afin d'enrayer l'envoi de renforts serbes vers la province. 27 cibles au total ont été visées la nuit dernière dans toute la Yougoslavie. Sur cette carte, les principaux sites touchés par les missiles. Le Kosovo n'a pas été épargné. Les raids ont été menés contre des immeubles ou des maisons de Pristina occupées par les miliciens serbes à la suite de la destruction de leur casernement et l'exode des Kosovars. Le Kosovo, où l'armée yougoslave a dispersé et camouflé ses blindés en les plaçant en position défensive. Pour les déloger, l'OTAN a demandé le renfort des hélicoptères américains anti-shore Apache qui pourraient intervenir selon une source française dans les prochaines 48 heures. Des hélicoptères que l'on surnomme les tueurs de chars. Alerte aérienne à Belgrade, il y a quelques minutes, les bombardements vont donc reprendre. Ces bombardements répétés auraient été, je dis bien auraient été, condamnés par M. Ibrahim Rugova, le chef modéré des Albanais du Kosovo, toujours sous forte surveillance des policiers serbes. M. Rugova a ainsi reçu l'ambassadeur de Russie, puis le vice-premier ministre serbe. Et ces deux rencontres, au cours desquelles M. Rugova aurait demandé à se rendre à l'étranger, ont fait l'objet d'images diffusées et rediffusées par la télévision de Belgrade. Intensification de l'action militaire de l'OTAN, mise en place d'une logistique humanitaire, les Etats-Unis et leurs alliés tentent ainsi de recentrer une stratégie qui semble depuis plus de dix jours avoir sous-estimé la situation. Rappel et commentaire d'Éric Meunier avec José Boulez-Tex. Dans les semaines précédant l'offensive, à Bruxelles, la doctrine Clinton l'a emportée. La doctrine Clinton, c'est la guerre, oui, mais avec le moins de victimes possibles côté alliés. L'alliance atlantique bombardera donc la fédération yougoslave sans déployer de troupes au sol. Les plans définissent des cibles les plus simples, les plus visibles. On cherche à éviter les victimes civiles. Les missiles touchent les infrastructures et le matériel de l'armée serbe. Les stratèges prévoient une campagne longue. En 1991, pendant la guerre du Golfe, l'aviation alliée avait usé les défenses irakiennes six semaines durant, avant un engagement terrestre. Derrière cette stratégie, il y a un pari. L'OTAN espère que ces dommages vont avoir raison de la détermination des officiers serbes, que ceux-ci vont pousser le président Milosevic à négocier. C'est l'inverse qui se produit. Les généraux contestataires sont remplacés. Slobodan Milosevic a choisi la terreur. Il lance sa police et les milices pour vider une partie du Kosovo de sa population albanophone. Les humanitaires sont dépassés par l'ampleur de l'exemple. Au départ, c'était en effet des réfugiés qui choisissaient de partir, notamment parce qu'il y avait des bombardements et puis il y avait aussi des exactions dans les villages. Dans un deuxième temps, ça a été une déportation organisée par les forces serbes qui ont préféré emmener les réfugiés vers l'Albanie et puis ensuite qui a organisé des trains de déportation vers la Macédoine. Ça, on était présents aux frontières le plus rapidement possible, c'était l'urgence. Mais encore une fois, les humanitaires ne peuvent pas faire l'impossible. Et à cette échelle-là, il n'y a que les militaires qui peuvent donner un maximum d'aide dans le minimum de temps. Imprévisibles situations, politiques et militaires disposaient pourtant de signes. 200 000 Kosovars avaient déjà quitté la province, fuyant les exactions. Les Belgrades avaient massé 40 000 hommes supplémentaires au Kosovo alors même que les négociations de paix se poursuivaient à Rambouillet. Et puis, il y a le précédent bosniaque, une épuration ethnique à grande échelle. Malgré les doutes sur son efficacité, l'alliance persiste aujourd'hui a privilégié son option purement aérienne. Au risque de voir certains membres de l'OTAN de la région, la Grèce et la Hongrie notamment, fragilisés par cette stratégie. A Bruxelles, Jean-Marc Illouz. Donc d'abord, le durcissement de l'action militaire dès ce soir, encore de nouvelles frappes. Oui Claude, durcissement de l'action militaire, non seulement en raison de l'amélioration de la météo, mais aussi un durcissement perceptif depuis plusieurs jours à travers le choix des cibles, le nombre des cibles et la volonté de l'OTAN de paralyser les voies de communication, qu'elles soient fluviales, aéroportuaires ou routières. Alors le problème, c'est que cette stratégie, et aujourd'hui les porte-parole de l'OTAN en l'ont presque sans embâche reconnue, ne permet pas, en tout cas pas encore, d'empêcher les forces serbes de pratiquer ce que l'on appelle désormais ici, je cite, la déportation massive des populations du Kosovo. Alors quelle alternative maintenant pour l'OTAN ? Eh bien le problème, c'est que si une alternative existe, elle n'est pas prête. Elle suppose des décisions politiques extrêmement rapides, car d'ici 20, une vingtaine de jours, il n'y aura plus de Kosovars d'origine albanaise au Kosovo. Alors sachez que si l'on veut organiser une opération terrestre, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, il faut par exemple des chars lourds, des chars lourds qu'il faudra 3 ou 6 semaines pour acheminer sur place, sur place où, il faut savoir où on va les mettre, il faut savoir qui va accepter de les recevoir. Autant dire que pour raccompagner chez eux les populations du Kosovo à réfugier, ce qui est encore actuellement le but officiel de l'OTAN, eh bien il faudra du temps. L'apparition d'hélicoptères Apache, si on les utilise probablement dans les prochains jours, pourra permettre de limiter les dégâts tout au plus. Merci Jean-Marc. Cette accélération de l'engagement militaire de l'OTAN se percevait dès aujourd'hui en Italie, sur la base aérienne d'Aviano, où les avions, notamment les chasseurs-bombardiers, ont effectué de nombreux décollages ces dernières minutes encore. Reportage Alain Chalvron, Dominique Merlin. 18h30, 4 chasseurs-bombardiers F-16 de l'escadrille 555 de l'US Air Force prennent leur envol au départ d'Aviano. Destination la Yougoslavie sans plus de précision. L'opération a été soigneusement préparée au cours des trois heures précédentes, sous l'œil vigilant du chef d'escadrille Dave Goldfein. Tout a été vérifié dans les moindres détails. Le cockpit et toute son électronique, l'armement, ses rubans rouges seront tirés juste avant le décollage, amorçant ainsi les bombes. L'escadrille 555 est une des plus prestigieuses de l'armée de l'air américaine. Quand il s'est battu sur tous les fronts, son chef n'a pas d'état d'âme. Notre cause est juste. Les nations alliées se sont unies pour aboutir à la victoire. Nous sommes donc là pour le temps qu'il faudra, mais nous vaincrons. L'escadrille 555 n'est en réalité pas la seule à avoir pris le décollage d'Aviano ce soir. Depuis 18h30, les activités sont intenses, vous les entendez derrière moi. En vérité, la météo s'est améliorée sur le Kosovo et les activités aériennes ont repris en intensité. Parmi les manifestations nombreuses contre l'opération de l'OTAN en Serbie, on a compté plusieurs milliers de personnes, de nouveau en Grèce, à Athènes et puis en Crète, mais aussi en Allemagne, à Francfort et à Berlin. Les manifestants réclament la fin des bombardements et une solution politique au Kosovo. Sur le sort des centaines de milliers de réfugiés, il y a donc en cours une opération internationale de transfert de réfugiés vers des pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne, la Turquie ou encore la Suède. Mais la France ne souhaite pas enteriner une situation d'exode voulue par le régime de M. Milosevic. Avec l'Italie et la Grande-Bretagne, la France veut privilégier l'aide sur place. Explication avec Gérard Grisbeck. Ils sont 151 exactement. Pour ces Kosovars, le cauchemar est fini, direction la Turquie. L'évacuation de milliers de réfugiés a donc commencé. Selon le HCR, les départs vont se faire de Skopje en Macédoine, mais aussi de Thessalonique en Grèce, que les Kosovars rejoindront en bus, car l'aéroport de Skopje est trop petit. On prévoit 4 avions par jour, soit 100 000 réfugiés d'ici un mois. De nombreux pays sont prêts à les accueillir. Il s'agit du Canada, des Etats-Unis, de la Norvège, de l'Allemagne, de l'Autriche, du Portugal, de la Grèce et de la Turquie. Emma Bonino, commissaire européen à l'aide humanitaire, a même réclamé une carte d'identité provisoire pour les réfugiés, afin que l'on puisse identifier ceux qui quittent le Kosovo et leur permettent d'y revenir un jour. Mais l'Alliance Atlantique est divisée, la France refuse d'accueillir en masse des réfugiés kosovars. C'est ce qu'a dit hier au soir Lionel Jospin, et ce, pour des raisons politiques. Fondamentalement, je crois qu'il est très important pour nous tous, pour l'opinion de bien comprendre, que l'objectif, c'est que ces hommes et ces femmes retournent chez eux. Nous n'acceptons pas le fait accompli de ces déportations, telles qu'elles ont été perpétrées jusqu'à maintenant. L'Italie aussi est réticente. Chacun se souvient des milliers d'Albanais débarquant à Brindisi il y a deux ans. Le gouvernement insiste pour que les réfugiés soient secourus sur place. D'autres voix discordantes se font entendre. C'est le cas du ministre britannique, Claire Short, qui se trouve en Macédoine et qui a déclaré que déplacer les gens hors de la région reviendrait à faire exactement ce que veut Milosevic. Alors, à contre-cœur, le gouvernement britannique s'est résolu à accueillir des réfugiés. Il a lancé une attaque sévère contre le président yougoslave. Nous serons plus précis et nous les décrirons comme des déportés. Ce qu'on observe, ce sont effectivement des masses de déportés, à une échelle que l'Europe n'a jamais vue depuis l'époque de Staline ou de Hitler. Ce soir, on attend un nouveau départ de réfugiés, cette fois pour la Norvège. Bernard Kochener, bonsoir. C'est absurde de dire qu'on va en déporter, d'une certaine manière, 40 000 vers les Etats-Unis ou vers l'Allemagne. Vous trouvez ça absurde comme solution ? Je pense que c'est cautionné, c'est une caution apportée à la politique de M. Milosevic. Nous faisons des quotas, nous enlevons de la région des réfugiés, des déportés, des gens qu'on a forcés à quitter leur maison. On a brûlé, on a enlevé leur mémoire, on a brûlé leur carte d'identité, leur contrat de mariage, etc. Et évidemment, cette diaspora sera beaucoup plus difficile à aider à retourner chez elle. Et donc, nous choisissons, mais c'était l'argument également du président de l'Albanie, qui est aux premières loges, d'aider massivement, et la France le fait, vous avez vu le pont aérien de nos forces armées, massivement des médecins, des médicaments, de l'aide. Je crois que dans un premier temps, ce serait tout à fait préférable de laisser l'espoir à ces gens du retour. Ils ont droit au retour, ils ont droit à notre solidarité, c'est un devoir, bien sûr. Mais je crois qu'ils ont droit au retour, et on connaît les précédents historiques de cette dispersion. Concrètement, l'aide française, c'est quoi, dans les jours qui viennent ? Vous avez déjà un peu planifié ? Oui, nous avons eu une séance de travail, nous avons réfléchi avec le Premier ministre hier, qui l'annoncera d'ailleurs. Donc il y a un plan français d'aide humanitaire, avec toute la panoplie qui a été demandée au cours de ce journal. Il est coordonné quand même avec les Anglais, avec l'Union Européenne ? Bien sûr, il est le plus souvent coordonné. Vous l'avez vu avec les Allemands, vous l'avez vu avec les Italiens. Sur place, bien sûr, il est coordonné. C'est très difficile la coordination, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans une opération comme celle-là. Il faut de l'urgence, d'abord, pour prendre en charge ces... Vous savez que la file est de dizaines de kilomètres vers les frontières, n'est-ce pas ? Et donc il faut que ces hommes et ces femmes chassés, déportés, soient abrités pour un temps. Et puis je crois que ça s'organise. Et en effet, on verra que la France, il prend une part très active, sous la responsabilité de cette cellule d'urgence du ministère des Affaires étrangères. Moi, je ne m'occupe que de la partie médicale. Mais quand même, Bernard Kouchner, nous sommes, nous, alliés de l'OTAN, responsables un peu de ces vagues de réfugiés. Si on avait privilégié une autre option que les bombardements, il n'y aurait peut-être pas autant de réfugiés en Albanie, en Macédoine ou en Télévaux. Non seulement, je ne le crois pas, nous en sommes moralement responsables. Mais c'est M. Milosevic qui les a fait partir, le revolver sur la tempe. Et on verra. Parce qu'on sait déjà... Quand on parle du final, les gens s'enfuient aussi. Non, ce n'est pas pour ça qu'ils s'enfuient. Ils s'enfuient parce que les policiers ou les soldats serbes sont venus les menacer ou les tuer. On découvrira que tout ça a été planifié. On le sait déjà qu'il y a eu des exactions. Washington qui s'actuera crime contre l'humanité. Mais bien entendu, on verra que la liste était faite. On verra qu'il y a eu des dizaines... Je n'espère pas qu'on puisse prouver cela parce que ça voudrait dire des milliers de morts. Non, ce n'est pas la force de frappe de l'OTAN que ces gens fuient. Leur pays était là-bas, au Kosovo, et ils doivent y rentrer. Ce qu'ils fuient, c'est cette répression sauvage. On n'avait pas vu d'exemple depuis Phnom Penh et les Khmer Rouges, une ville vidée comme celle-là. Et un pays, c'est-à-dire que la cuvette doit être vide. Comment peut-on accepter cela au cœur de l'Europe ? Et je sais comme c'est difficile d'expliquer ça à nos amis, car nous avons évidemment tous des amis serbes. Ils ne le croient pas. Ils ne le croient pas parce que comment pouvait-on imaginer ? On accuse d'impréparation l'action humanitaire. C'est vrai qu'on aurait pu penser, imaginer que des réfugiés se précipiteraient vers les frontières. Mais en masse comme celle-là, tout le pays ? Mais le plus démoniaque de tous les dictateurs n'aurait jamais. Mais quand même, pour Bernard Kouchner, ingérence humanitaire, là, il y a ingérence et militaire et humanitaire, non ? Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est l'ingérence, Claude Sérillon ? Non seulement ça ne me gêne pas, j'aurais souhaité qu'on le fasse avant pour protéger ces gens. Parce que l'ingérence pour moi, c'est-à-dire la protection des minorités, les droits de l'homme au-dessus des souverainetés d'État, la protection des faibles, la protection... Mais c'est un pays souverain, la Serbie ? Si dans ce pays souverain, en effet, au-dessus des souverainetés d'État respectées lorsqu'elles sont respectables, il y a les droits de l'homme, on n'a pas le droit dans notre fin de siècle d'assassiner une minorité. Le droit d'ingérence, c'est à titre préventif. Et là, malheureusement, souvenez-vous qu'au sortir de la Bosnie, on l'avait dit, mais quand même, c'est en effet une démonstration d'une conscience et d'une morale internationale. Allons-y, catastrophe humanitaire, mais la catastrophe, d'abord, j'espère qu'elle ne se produira pas. Maintenant, je crois qu'on prend les choses en main, la communauté internationale. Mais avant tout, c'est plus qu'un drame, c'est une catastrophe humaine, politique, c'est morale. Qui, à la fin de ce siècle, aurait pu penser à cela ? Merci Bernard Kouchner. Si vous voulez apporter votre aide aux populations réfugiées du Kosovo, sachez que France Télévisions et la Croix-Rouge ont décidé d'unir leurs efforts. Alors voici les coordonnées pour apporter votre aide. Croix-Rouge française, réfugiés Kosovo, BP 300, 75 0 0 8 Paris. Et vous retrouverez ça sur le site internet de France Télévisions, ou par Minitel, ou en nous écrivant, à France Télévisions, pour aider la Croix-Rouge française en faveur des populations réfugiées du Kosovo. Et puis ce matin, à noter dans le journal de Figaro, une quinzaine de députés français, membres du RPR, de l'UDF et de Démocratie Libérale, réclamaient la démission des ministres communistes, hostiles aux frappes de l'OTAN. C'est une question d'unité nationale pour les signataires de ce texte. Vous n'êtes pas trop gêné de côtoyer des ministres qui sont contre l'action, Bernard Kouchner ? Non, je ne suis pas gêné. Je crois que dans ce gouvernement, la parole était libre. Mais une fois que la décision a été prise par le Premier ministre, il y a une action entamée qui ne se démentira pas. Non, je pense que sur un sujet aussi important, et vous-même, la question que vous me posiez à propos de nos responsabilités, pourquoi ces ministres ne se la poseraient-ils pas ? Mais ils n'ont pas menacé de démissionner, ils sont solidaires avec l'action du gouvernement. Que les partis bougent selon leur idéologie et selon leurs sentiments, pourquoi pas, dans une période aussi difficile ? Puis il faut beaucoup expliquer, vous savez. Ce n'est pas simple à comprendre. C'est ce qu'on fait tous les soirs. Oui, je sais. Mais le poids historique du Kosovo par rapport aux serbes, c'est difficile à dire. Et puis enfin, à Paris, il y a eu à l'appel du mouvement des jeunes gaullistes, l'Union des jeunes pour le progrès, UJP, plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté pour dénoncer la politique d'épuration menée par le régime serbe de M. Milosevic, parmi les manifestants, l'écrivain albanais Ismail Kadare. Voilà pour l'actualité au Kosovo. Cet après-midi, à la haie, aux Pays-Bas, deux hommes, deux Libyens sont arrivés. Ils sont présumés coupables de l'attentat commis en décembre 1988 contre un avion de la Paname qui s'était écrasé à Lockerbie, en Écosse. Il y eut 270 morts. Pendant dix ans, le colonel libyen Kadhafi refusait de les remettre à la justice. La pression, notamment de M. Nelson Mandela, l'a fait céder. Commentaire Stéphane Mretner. Ils ont quitté Tripoli ce matin comme des héros, en brandissant levé de la victoire. Abdel Al-Mégraï et l'Amen Fima, deux agents secrets libyens, montent dans l'avion de l'ONU qui les amène aux Pays-Bas. Ils seront jugés dans cette base militaire transformée en tribunal. Un procès exceptionnel, puisque ce sont des magistrats écossais qui siégeront. Un procès sur l'une des actions terroristes les plus meurtrières de l'histoire. 21 décembre 1988, le vol 103 de la Paname vient de quitter Londres. A 10 000 mètres d'altitude, en pleine traversée de l'Écosse, le Boeing explose au-dessus du village de Lockerbie. Bilan, 270 morts en majorité des Américains. Le FBI se tourne très rapidement vers la Libye. Le chef de l'État, Muammar Kadhafi, est suspecté d'accueillir des bases terroristes dans son pays. Mais Kadhafi, qui a toujours nié être à l'origine de l'attentat, refuse de coopérer. En 1991, un tribunal écossais désigne Al-Megrahi et Fima responsables de l'attentat. Kadhafi refuse leur extradition. L'ONU décide alors d'un embargo très sévère contre la Libye. Le mois dernier, Kadhafi se décide enfin à coopérer. Le Parlement vote l'extradition des deux hommes, à condition qu'ils soient jugés dans un pays neutre. Ce ne sont donc ni les États-Unis, ni l'Écosse qui accueilleront le procès, mais les Pays-Bas. En milieu d'après-midi, les deux suspects sont arrivés sur le sol néerlandais. Une arrivée discrète et sous haute surveillance. En livrant les deux hommes, la Libye a tenu sa parole. L'ONU a bien reçu le message. Je vais très rapidement envoyer un rapport au président du Conseil de sécurité pour confirmer que les deux suspects sont arrivés aux Pays-Bas et qu'ils sont désormais entre les mains des autorités néerlandaises. Le Conseil devra suspendre immédiatement les sanctions. Selon des diplomates occidentaux, ces sanctions ont été levées en fin d'après-midi. Leur levée totale dépend maintenant d'un vote du Conseil de sécurité qui doit intervenir dans un délai de trois mois. Le procès des deux suspects, lui, devrait durer près d'un an. Alors Dominique Gerdin, levée des sanctions effectivement à l'ONU, mais les États-Unis font bande à part quand même. Mais c'est un succès pour M. Kofi Annan. Oui, c'est d'abord la fin d'un long bras de fer entre la Libye et la communauté internationale et puis c'est un soulagement palpable ici aux Nations Unies. Les Nations Unies qui, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis l'Irak et puis le Kosovo plus récemment, s'étaient retrouvées sur la touche. Kofi Annan, vous le savez, s'était impliqué très personnellement pour tenter de trouver une issue à cette crise. En décembre dernier, il s'était rendu à Tripoli où il avait sans succès tenté de convaincre M. Kadhafi d'extrader les deux suspects. Quelques jours plus tard, c'est lui qui demandait à Nelson Mandela, le président sud-africain ainsi qu'à l'Arabie saoudite de se joindre à ses efforts. Les sanctions ont été imposées à la Libye en avril 1992. Elles ont été suspendues mais elles ne sont pas encore levées. Le Conseil de sécurité, effectivement, se donne trois mois pour décider de la levée définitive de ces sanctions. Et la France ne manquera sans doute pas d'ailleurs de poser quelques questions, poser des conditions concernant notamment l'enquête sur le vol UTA 772. On dit ici que le rapport remis par Kofi Annan contiendrait quelques nouvelles informations à ce sujet, mais sans aucune précision pour l'instant. Merci Dominique. En Algérie, dans la perspective des élections présidentielles du 15 avril prochain, la semaine prochaine, quatre candidats se sont associés pour dénoncer dans un communiqué commun la partialité de l'administration en faveur de M. Bouteflika, également candidat et donné favori. Les quatre signataires, qui défendent pourtant des idées très différentes, veulent ainsi prévenir les fraudes. Reportage de nos envoyés spéciaux, Thierry Thulier et Bruno Giraudot. Trop, c'est trop. Ils ont même interrompu leur propre campagne dans le pays pour se retrouver à Algérie. Cela se passe au siège d'un des partis d'opposition, à l'exception du leader historique, aussi Naït Ahmed, victime d'un malaise cardiaque. Il y a là tous ceux dont la candidature a donné à l'élection sa crédibilité. Leur mise en garde au pouvoir a donc fait l'effet d'un coup de tonnerre avant même le vote. Les voilà qu'ils dénoncent déjà l'engagement de l'État en faveur d'un seul candidat, qui serait celui de l'armée. Les moyens de l'administration sont utilisés au profit de M. Bouteflika. Les services de sécurité, les histoires d'affichage, un tas d'indices. Nous poursuivons le combat contre la fraude pour des élections libres, transparentes et honnêtes. On a parlé des pressions qui s'exerçaient sur un certain nombre d'agents. Quel type ? On ne rentre pas dans le détail. Tous menacent de se retirer de la campagne, ce qui inquiète bien sûr l'homme, choisi par le gouvernement algérien pour garantir la régularité du scrutin. Nous sommes jour et nuit tarodés par ce syndrome de la fraude. C'est très bien d'ailleurs en un sens, parce que j'estime que ça va nous faire redoubler de vigilance. Bon nombre d'Algériens sont persuadés que les jeux sont déjà faits et que les habitudes du passé vont finalement l'emporter le 15 avril. Les candidats à l'élection ont décidément beaucoup de travail devant eux pour convaincre des électeurs sceptiques que leur vote peut changer les choses en Algérie. En France, dans un quartier de Bayonne, la police aurait découvert plus de 200 kilos d'explosifs et quelques armes, dont des lances-roquettes. Il s'agirait d'une cache de l'organisation séparatiste basque ETA. On a appris aujourd'hui le décès de M. Ambroise Roux, l'ancien président de la compagnie générale d'électricité, était âgé de 77 ans. On le présentait comme l'éminence grise du patronat français, ayant un rôle déterminant dans les nominations industrielles et financières. M. Ambroise Roux était une grande figure du capitalisme, a souligné le président Jacques Chirac, qui l'a rendu hommage ce soir. Sport, football, demain, demi-finale de Coupe de Rock. Marseille reçoit le club italien de Bologne. La composition de l'équipe marseillaise n'est pas encore définitive. L'entraîneur de l'OM, Roland Courbis, cultive le goût de l'inattendu. Pour lui, l'enjeu est grand, car il n'a jamais gagné, en tant qu'entraîneur, un titre européen. Portrait réalisé par Florent Gautreau et Philippe Deslandes. Courbis est rarement là où on attend qu'il soit. En ce matin ensoleillé, on a beau le chercher, on ne voit guère que son fidèle adjoint, Jacques Van Kerschaveur. Courbis, l'ancien défenseur de Marseille, Monaco ou Toulon, maîtrise toujours l'art du contre-pied. Il est pourtant bien là, en civil. Il observe et domine même la situation, si loin et si proche, à la fois. Tous les joueurs vous le diront, si l'OM est une famille, Courbis en est le chef. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'apporter à mes joueurs ce que j'aurais aimé qu'un entraîneur m'apporte. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Quand, par exemple, j'entends Courbis, te rends compte, c'est extraordinaire. Il parle même aux remplaçants. Mais je trouve que c'est surtout remplaçant qu'il faut parler et à ceux qui jouent moins souvent que les autres. Tout droit sorti d'un roman de Pagnole, Courbis parle beaucoup. Trop, disent ses détracteurs qui affirment qu'il n'a rien gagné en tant qu'entraîneur. Il répond qu'à Toulon ou Bordeaux, il a toujours tiré le meilleur des équipes qu'il a dirigées. Interdit de casino, cet homme aux amitiés controversées ne cesse pourtant de jouer et il gagne souvent. L'OM est deuxième en championnat et demi-finaliste de la Coupe d'Europe, mais il râle toujours contre Roger Lemaire, accusé de fatiguer les joueurs de l'OM en équipe de France pour l'instauration d'un deuxième arbitre, un vieux cheval de bataille. Pour le système d'arbitrage, je pense qu'aujourd'hui, il est dommage que le principal acteur d'un match de football 9 fois sur 10, ce soit l'arbitre et non pas l'avant-centre, l'arrière-centrale, le gardien de but. Le paradoxe lui colle à la peau, ce Marseillais Bursouche réside à Monaco. A Marseille, il vit à l'hôtel. La vie d'entraîneur à l'OM est passionnante, mais dangereuse. Je ne me vois pas débarquer à Marseille, qui est en plus l'endroit ou qui a eu peut-être le plus grand nombre d'entraîneurs, prendre rendez-vous avec un architecte pour faire construire une maison et être viré avant même qu'il ait terminé les plans. Les supporters marseillais, eux, ont déjà les plans de la statue qu'ils érigeront si l'OM devient champion d'Europe. Courbis en rêve, il voudrait bien continuer son bonhomme de chemin sous le soleil de Marseille. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle les informations concernant les frappes de l'OTAN en ce moment même au Kosovo. Tout d'abord, la situation des réfugiés dans les camps, les camps notamment en Albanie, en Macédoine et au Monténégro. On est entre 350 à 400 000 personnes qui actuellement sont réfugiés dans ces camps et dans les pays voisins du Kosovo. L'hygiène dans ces camps est particulièrement redoutable, difficile, dramatique. L'aide alimentaire, un point aérien s'est organisé, mais quelquefois cela se fait un petit peu dans la pagaille. Pour l'instant, les organisations humanitaires arrivent sur place. La France a déjà dépêché un certain nombre d'avions et cela va continuer, nous l'a confirmé le président albanais. Concernant les frappes de l'OTAN, elles se poursuivent en ce moment même. Elles ont été très fortes, beaucoup plus fortes que ces derniers jours, la nuit dernière. Enfin, l'arrivée à la haie pour être jugée de deux suspects libyens, deux hommes présumés coupables de l'attentat commis en décembre 88 contre un avion de la Paname. L'avion s'était écrasé en Écosse, à Le Kerby. Cet accident d'avion, cet attentat, avait fait 270 morts. Le procès pourra s'ouvrir d'ici quelques mois et l'ONU a décidé de suspendre les sanctions qui avaient été prises contre la Libye du colonel Kadhafi. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet. A 22h55, d'un monde à l'autre, le magazine de Polamars s'intéressera aux enfants de banlieue à l'occasion de la sortie du film de Jacques Doyon, Petit frère. Et puis à 0h50, le journal de la nuit vous sera présenté par Laurence Ostelaza, suivi du cercle de Philippe Lefay. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, François de Laborde recevra Emma Bonino, commissaire européen à l'aide humanitaire en duplex de Bruxelles. Et puis à 13h, vous retrouverez Rachid Arabe. A demain 20h, bonsoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...